Alors du coup, on va faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on va utiliser deux librairies, en l'occurrence Soupotest qu'on va utiliser pour l'instant, j'allais parler de NodeMox HTTP, mais on va utiliser Soupotest, je ne sais pas qu'elle arrive à 22h45, on va l'utiliser et on va tester effectivement la route products, donc on connaît via effectivement ce qu'on a écrit ici, qu'on obtient, si on vise cette route là, ce endpoint C, endpoint, pardon, on obtient effectivement cette réponse là avec un tableau dans le body de la réponse contenant effectivement 5 éléments, 5 objets, pour plus particulièrement, on a défini tout ça à ce niveau là, on avait utilisé Faker pour rendre aléatoire effectivement certaines informations. Donc, on va tester tout ça, donc on va utiliser Soupotest, const request égale, et en fait, Soupotest c'est plutôt bien pour les requêtes, c'est pour ça qu'en réalité, quand on requiert Soupotest, donc pas request, Soupotest, Soupotest, et bien on donne en nombre de la variable qui récupère effectivement la fonction request. request. On a besoin effectivement de notre application aussi, parce qu'on va donner à manger à cette fonction request, et on va lui donner toutes nos informations concernant notre application, c'est pour ça que j'avais divisé cette partie là dans App.js, et le listener de port dans Index.js. Donc, notre application démarre en faisant démarrer Index.js, en exécutant ce script là, et pas App.js, mais de toute façon il est requis, donc ça va le chercher et ça connaît. Donc là, on a besoin de notre application. On va encore utiliser Describe, qu'on utilise parce qu'on fonctionne avec Jest. Alors, ReGet, c'est ce qu'on s'intéresse à la Root Products. Donc voilà. Donc ça, ça nous donne notre cadre en réalité, et maintenant on va tester des petites choses. On sait déjà, c'est pour ça qu'en réalité c'est plus pour ce que vous apprend, on a utilisé Soupotest qu'à faire un test effectif. On n'est pas en test driven finalement, parce qu'on commence finalement d'un résultat qu'on sait comme étant déjà bon, pour écrire le test qui aurait prouvé que ce résultat est bon. Donc, c'est pas grave, on va quand même l'écrire. Donc on met une suite à l'intérieur de la suite, et on vise à vérifier quelque chose. Donc là, normalement, alors, the response should be sent. 200. Alors, j'ai mal mis ça, le code response, qui devrait être 200. The response status code égale 200. When an incoming request, the rest status code est égal à 200. Et on va tester effectivement cette chose. Et en fait, j'aurais dû mettre ça autre part. Je vais mettre la status code of the response should be 200. Tout simplement. Donc, on va tester tout ça, tout de suite. Donc, quand on utilise Soupotest, on peut effectivement ne pas utiliser Jest. On peut utiliser Soupotest sans Jest, complètement. Sans aucun framework de testing. Mais si jamais, on va bien faire comprendre finalement, à tout cela, qu'il y aura une fin. Donc, on met déjà un Done, ici. Ce Done, on va l'utiliser pour clôturer le test, d'une certaine façon. Pour finir la chose. On utilise donc la fonction Request de Soupotest. Elle se focalise donc sur les requêtes. On passe notre application entière et on expect finalement un status code de 200. On écrit ça tout simplement comme ça. C'est la chose qu'on veut finalement vérifier ici. Mais on n'a pas encore mis, effectivement, quel est le verbe et quelle est la route qu'on vise. Donc là, au moins, les choses sont posées. On va voir si ça fonctionne. Alors, ça ne risque pas de fonctionner parce qu'on n'a pas mis une fin à notre test. C'est ça le truc. Donc là, on va passer une callback qui va nous permettre, effectivement, d'obtenir des informations supplémentaires. Mais le problème, donc, il faut gérer le cas d'erreur avec un Throw Error. New Error, par exemple. Une erreur est survenue. Par exemple, vous mettez le message que vous souhaitez, on s'en fiche. Et là, par contre, vous faites un Done. Pour dire et pour marquer, ou même Return le Done, pour marquer finalement que le test est fini, que la requête est achevée à ce niveau-là. Et là, tout fonctionne parfaitement. On peut tester pour voir si ce n'est pas du bidon en mettant à 400. Évidemment, c'est 200 qu'on reçoit. Donc, normalement, le test va rater, va échouer. On attend, on attend. Et effectivement, il échoue monumentalement. Donc, voilà, ce n'est pas ça du tout qu'on récupère. Donc, voilà, 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 hop, 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 une erreur est survenue. C'est simplement ça. Donc, time out, voilà, alors ça, c'était avant. C'est du scott 400. Donc là, c'est pas bon. Alors, en l'occurrence, pourquoi ça met ça ? On va écrire ça différemment. On va juste throw l'erreur. Pour être certain que le job est fait correctement. Parce que ça devrait me dire, plutôt que la réponse qui est reçue, c'est 200 et non pas 400. Donc, voilà, c'est plutôt ça. Je préfère code 200 et effectivement expecté de 400. Donc, ça, c'est parfait. Hop, 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 nickel. Là, ça va fonctionner. Donc, on a testé cette situation. On va tester autre chose. Maintenant, alors, hop, ctrl V. J'aurais préféré faire ça dans un autre describe. Pour vous, mais c'est pareil. On va tester maintenant cette situation-là. Alors, on s'attend finalement à un content type qui est égal à ça. Application slash station char set utf-8. On peut tester ça aussi. Donc, on expecte non plus le 200. On expecte effectivement que cette information, content type, Contiennent, alors on va utiliser effectivement un nouveau matcher. Et ça, ça va être plutôt cool. Hop, on va mettre ça. Ou même, on va écrire ça sous forme. Hop, et ils contiennent JSON dedans. Au moins, on teste ça. Si ça contient JSON, c'est bon. Effectivement, ça contient JSON. Donc, on va mettre, on va écrire ça, Joe de la zone pour voir effectivement si ce n'est pas qu'à put notre test. Donc, ça tourne, ça tourne. Et là, effectivement, ce n'est pas du tout ce qu'on en récupère. Donc, ça, c'est parfait. Donc, par contre, c'est bien JSON. Donc, c'est bien. Nickel. Ensuite, on veut peut-être tester autre chose. Alors là, status code. Là, alors, c'est plutôt, là, je vais changer. Content type. Effectivement, c'est ça. Content type. Should contain. JSON. Tout simplement. OK. Donc, ensuite, on va tester autre chose. Voilà. C'est même ici. Contrôle V. Et on va tester autre chose. Donc là, ce n'est plus content type qui nous intéresse. C'est le contenu du body. Donc. The response body should contain. Alors, on va vérifier, effectivement. An array full of objects. An array of five. Full of five objects. Puisqu'on sait que ça, on voit que 5. Ça retourne un tableau qui ne contient que 5 objects. Donc, on va tester ça tout de suite. Donc là, ce n'est plus ça du tout. On s'en fiche. On s'en fiche. On arrive à end. Et c'est la res qui nous intéresse. Donc, on va l'étudier. On expect, effectivement, que cette res, qui est déjà un corps, qui ait une longueur école. To be the five. On s'attend, effectivement, à ce qu'il y ait 5 éléments au sein du corps de la réponse. Donc, on va tester ça tout de suite. Et ça fonctionne. Donc, 5 éléments, c'est testé. Ensuite, on va tester le type des éléments. Donc, on va faire, par exemple, un res, dot, body. Et j'aurais même pu faire une boucle, for each, machin, machin, expect. Bon, on va arrêter cette partie-là. On va, quoi qu'on peut le faire, d'ailleurs. Un body, for each, object. Et là, on peut, expect object, to match object. Et là, on va encore plus vérifier les choses. On va donner un type d'objet. Donc, le truc, c'est qu'on s'attend à ce que un objet ait un ID, vu ce qu'on a écrit. Donc, ID. Et on va mettre expect any. C'est un type number. Donc, ça va se faire, number. Ensuite, on attend à ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une image. Donc, c'est un type string. Cette fois-ci, expect any. Et là, c'est un type string. Ensuite, une description de type string également. Excription, expect any. Également string. On n'oublie pas, pardon, la virgule. Et price, expect any. Et c'est en string également, vu ce qu'on avait écrit précédemment. Donc, on va vérifier tout ça. Pour que pour chaque élément, finalement, alors j'ai oublié un T, faire gaffe. Donc, c'est un nouveau match object. Pour chaque élément, effectivement, du tableau, qui correspond à un body, et bien que l'objet soit effectivement répondre à cet archétype-là. Tout simplement. Donc, on va tester tout ça. Et effectivement, tout correspond. Donc, c'est parfait. On peut évidemment mettre un truc faux pour voir effectivement si la réponse change. Nous, on ne s'attend pas à un nombre ici, mais à une chaîne de caractères. Donc là, normalement, ça ne passe plus. Et effectivement, ça ne passe plus du tout. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Hop, hop, hop. C'est plutôt... Hop, hop, hop. Incoming a body. Hop, hop, hop. Donc, c'est nickel. Ça ne passe plus. Donc, on va remettre la solution. Et comme ça, vous avez vu déjà un nouveau matcher to match object. On va mettre ça comme ça. Et là, ça fonctionne parfaitement. Donc, comme ça, au moins, on a vérifié notre petit trou de products et tout se passe bien. Et c'est ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo. Et là, c'est ce que je voulais dire. Et là, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. – Sous-titrage FR 2021